Bon, je vous explique le malaise. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo recette de pâte à tartiner aussi bonne que la pâte à tartiner que nous connaissons tous, qui est pleine d'huile de palme et de conservateurs. Ok, mais entre temps, j'ai trouvé une recette de pâte à tartiner non pas aussi bonne, mais meilleure. Trouver une recette de pâte à tartiner sur YouTube, c'est facile, il y a plein de vidéos, je sais. Mais trouver une pâte à tartiner meilleure que celle qu'on connaît tous, c'est juste un mytho. Mytho ! Ça n'existe pas, on sait tous que la pâte à tartiner qui est tellement nocive pour la planète et pour notre santé, et ben c'est la meilleure de toutes, jusqu'à aujourd'hui. Je vous annonce officiellement, j'ai mis la main sur une recette que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je la tiens d'un ami qui est parti s'exiler pendant trois ans dans les montagnes, qui a dû combattre un ours à main nue, qui a dû gravir la cime des plus grands noisetiers. Et au prix de moultes tentatives acharnées et infructueuses, il a réussi à trouver la combinaison parfaite entre les meilleurs ingrédients. En gros, c'est de la balle ! Pour cela, il vous faut... Et 50 g de sucre glace, bon ça c'est en option. En concoctant cette pâte à tartiner, vous ne tuez pas les gorilles ! Faites dorer les noisettes au four à 180 degrés pendant 5 à 10 minutes. Attention, surveillez bien les noisettes, elles doivent être dorées mais surtout pas grillées. Mixez les noix de cajou dans un robot jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Il va falloir être patient et régulièrement, vous devez remettre les noix de cajou au centre du mixeur. Une fois que vous avez fait ça, mettez de côté la pâte de noix de cajou dans un récipient. Mixez les noisettes avec le sucre dans votre robot jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, aussi lisse que la pâte de noix de cajou. Faites fondre le chocolat au lait dans une casserole. Faites fondre le chocolat au lait dans une casserole. La pâte de noix de cajou, la pâte de noisettes, le cacao en poudre, le chocolat au lait que vous avez fait fondre et le lait en poudre. Mixez le tout, évidemment, jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous verrez, cette pâte sera un peu liquide, mais elle va s'épaissir en refroidissant. Voilà, c'est fini ! Si cette vidéo vous a plu, lâchez votre meilleur pouce bleu et n'oubliez pas de passer sur Utip pour regarder une publicité de 20 secondes. Ça m'aide beaucoup ! Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur la page Les bons plans de Mathilde et sur le groupe d'entraide Le comptoir de la débrouille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse, régalez-vous. Moi, je vais aller faire 3 heures de gym et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada